... Ce qui est frappant dans ce film, c'est qu'on peut toutes et tous remettre les histoires réelles qu'il y a derrière. Je ne vais pas les faire une par une, mais je sais que vous êtes quelques-uns dans la salle à être les protagonistes réels de cette histoire. Je vois devant, nous, Gilles Serrani, qu'on peut applaudir peut-être. Applaudissements Et s'il y en a qui ont des trous de mémoire, et le monsieur qui a permis de travailler, de faire éclater les scandales des OGM, merci beaucoup à vous. Applaudissements Je fais par ordre de ceux que je vois, et comme je suis très miope, je vois trois reins. Je vous le dis tout de suite. Ça va ? Ça va ? Donc... Pardon. Je corrige vraiment bien, parce que je suis vraiment bien. qui a permis de mettre en avant tout le scandale à des bébés sans bras notamment. Merci énormément. Applaudissements Je crois qu'il est là. Arnaud Apothécaire, qui est délégué général de justice pesticides notamment. Je crois qu'il faut dire docteur aujourd'hui, si j'ai bien compris la discussion. Si on peut, ce n'est pas une obligation. Moi, je n'ai jamais à vous le dire. Applaudissements 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 En plus, vous êtes en première, je suis vraiment impardonnable. Sabine Ratanou, qui est donc une des mères qui a permis d'expliquer ce que c'était d'avoir des enfants qui subissaient le poids in utero des pesticides. Je pense qu'on peut l'applaudir. Applaudissements Applaudissements Merci beaucoup à vous. Évidemment, quand je dis merci, ce n'est pas seulement merci d'être là, c'est merci pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez permis de faire avancer. Et je cherche Marie Pelletier. Ah oui, d'accord. Alors là, vraiment, je ne pouvais pas vous rendre... Aucune chance de vous voir avec Marie Pelletier. Qui est donc présidente de Génération Futur, qui permet de solidariser un petit peu ces luttes et de les mettre le plus possible en avant. Merci beaucoup. Applaudissements Et je crois qu'on a aussi Pierre Bustin, qui est là. Ah, je l'ai vu, le troisième rang. Qui est donc, qui fait partie, qui anime le collectif des scientifiques et des lanceurs d'avertes. Donc, merci beaucoup. Applaudissements Est-ce que certains d'entre vous, alors j'avais des notes pour savoir que vous étiez là. Est-ce que certains d'entre vous veulent réagir à ce qu'ils ont vu, parfois plusieurs fois ? Est-ce que je crois qu'il y en a qui ont vu le film ? Est-ce qu'il y a un autre micro ? Je fais assez bien. Bonjour tout le monde. Je suis Pierre Bustin. Je suis directeur de recherche au CNRS. Je suis venu avec Paul Béni, qui est ingénieur de recherche à l'Inserm. Et je dois dire, ce film, ça va faire la deuxième fois que je le vois. J'ai pas l'impression d'avoir une grande rupture dans ma vie en voyant le film. Ça fait vraiment près de cinq ans, cinq années entières, où nous vivons ça. Nous vivons ça sous un angle particulier, qui est celui de chercheur, qui observe quelque chose d'absolument insupportable, qui est la distribution des pesticides avec un aspect qui n'est pas beaucoup évoqué dans le film, mais qui est d'une violence extrême, qui est l'assassinat de la terre. C'est-à-dire, en fait, les premières exposées, c'est pas les hommes, c'est les vers de terre, c'est les bactéries dans le sol, avec des conséquences énormes pour l'agriculture, qui sont le court terme de l'agriculture contre l'avenir de l'humanité. On est vraiment en train de faire ça. Et donc, ça fait quatre ans, cinq ans qu'on est en lutte avec les autorités sur ce sujet, les autorités qui sont aussi responsables d'avoir organisé toute cette folie des pesticides depuis l'après-guerre. Et je voudrais, et je vais en arrêter là pour ça, souligner que nous, scientifiques, on a aussi une part très grande de responsabilité là-dedans. Parce que nous avons cru que nous serions capables de prédire la vérité, la vérité que les scientifiques ont maintenant en face d'eux, c'est qu'ils ne sont pas capables de prédire l'inoculité des pesticides. Ils ne seront jamais capables de le faire. Et donc, je suis un milliard de fois pour l'interdiction totale de tous les pesticides. Nous avons, de notre côté, travaillé sur les SDHI, qui sont une famille emblématique des pesticides, qui présentent toutes les caractéristiques qu'on connaît dans les pesticides. Mais, véritablement, c'est tous les pesticides qui sont... En tout cas, le fil est simplement prodigieux, parce qu'on a été simplement le prolongement de ce que nous avons vécu, avec Soutain L'Octemple. Bravo. Applaudissements Emmanuel. Tu pourras le dernier, ma femme ? Merci. Bonsoir. Tu peux te lever ? Bonsoir. Oui, ce film fait des échos, bien sûr, tout le long. Pas seulement parce qu'on parle des bébés sans bras, mais aussi parce que ça renvoie à d'autres choses. Je dirais même jusqu'à la fin, la clé USB qui arrive avec quelqu'un qui a globalement vendu la mèche. Moi, des clés USB, j'en ai reçu pas mal. Et c'est ce qui nous a permis aussi de tenir parce que c'est de se dire que même à l'intérieur de certaines agences, il y a des gens qui ont des états d'âme. Et c'est comme ça qu'on avance aussi. Je n'ai pas de position sur les pesticides particulières vis-à-vis des bébés sans bras. Puisque comme on l'a dit, on sait que la cause est environnementale, mais on n'a pas trouvé la molécule. Ce qui veut dire qu'on a besoin de chercher et que ce que ce film aussi dit, c'est qu'est ce que fait la gendarmerie nationale de la santé publique ? C'est exactement ça. Comment fonctionnent nos agences à partir du moment où il y a une alerte ? Comment fonctionne aussi la chape de plomb qui s'installe ? Et en ayant discuté avec d'autres personnes, j'ai remarqué que c'était chaque fois, chaque fois, chaque fois, les mêmes réactions, le même système de défense, la même mise en place de comité aux mêmes personnes qui ont elles-mêmes dit qu'il n'y avait rien, qui doivent ensuite trancher pour dire est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Comme si un peu, pour nous, en ce qui nous concerne, le ministère de la santé, c'était vraiment une grosse, grosse boîte noire contre laquelle on ne pouvait pas grand chose. Mais qu'en même temps, on dit dans le film, nous avons tous été licenciés puis tous sauvés, donc il y a des raisons d'espérer. On vit encore, on survit, peut-être qu'on trouvera quelque chose, notre grand drame, c'est de se dire que le jour où on trouvera, ce sera certainement à l'occasion d'autres drames tels qui se sont passés, puisqu'on l'a vu pour les clusters de bébés sympas, de nouveaux clusters ont été découverts en Allemagne. Donc, c'est assez dramatique pour ça. Si tu me permets, Emmanuel, je voudrais dire que ce qui est vu dans le film, quand on est militant écologiste, on est régulièrement attaqué, espionné. J'ai été espionné par EDF. On a retrouvé la copie de mon disque dur dans les locaux d'EDF et pourtant l'EDF en deuxième, en à peine, a été totalement relaxé. Mais ça fait partie du combat. Emmanuel, ce qu'elle a subi, au-delà du combat qu'elle mène, c'est l'attaque personnelle, en fait. La remise en cause de l'engagement d'une vie, la remise en cause des compétences, la remise en cause de son intégrité morale. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous avez montré dans le film, de manière absolument splendide, vous l'avez montré parce que c'est la vraie vie, en fait. C'est la vraie vie et ce ne sont pas simplement des vies marquées par des pesticides ou d'autres choses qui sont abîmées et parfois détruites. C'est aussi les vies de celles et ceux qui militent pour connaître la vérité. Et ça, il y a quelques quelques semaines, j'étais avec des collègues à Saint-Rogatien, commune de l'Or-Atlantique. Il y en a d'autres communes comme ça où il y a des clusters. Et voilà, vous avez des mères de famille, des parents, des papas, des mamans qui veulent juste savoir, en fait, pourquoi il y a une explosion de cancer pédiatrique. On connaît le faisceau de soupçons, mais ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas de réponses qui sont importées aux mères et aux pères parce qu'on ne cherche pas, en fait. Et qu'effectivement, quand on ne cherche pas, ce qu'il dit dans le film, quand on ne cherche pas, on ne trouve pas. Mais c'est des drames quotidiens et puis on aura l'occasion d'en parler. Mais le pire, c'est qu'on sait faire sans, en fait. Ce n'est pas simplement qu'il faut savoir la vérité sur les maladies. Le pire, c'est qu'on peut s'en passer, en fait. Et c'est ça qui aussi nous porte. Peut-être que vous voulez témoigner ? Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. Je connais certains d'entre vous. Donc, je suis Sabine Ratadou. Je suis la maman de Théo. C'est essentiellement mon fait d'armes. Donc, Théo, certains ne vous l'ont peut-être plus à la télé parce qu'il y a eu plusieurs reportages. Donc, il est né avec une malformation de l'œsophage et de la trachée qui lui ont valu 53 opérations. Il a maintenant 14 ans, donc il grandit. Il respire avec une trachéotomie. Voilà. Et tout ça, à cause de quoi ? Tout ça, tout simplement parce que j'ai passé du glyphosate chez moi. J'ai des chevaux à la maison, c'est mon métier. Donc, j'ai passé du glyphosate dans ma carrière d'équitation. Donc, ça fait 700 mètres carrés. Et en fait, j'étais enceinte de moins d'un mois, donc je ne le savais pas. Et c'est le moment très précis où se forment la plupart des organes. Donc, quand on est exposé à ce moment-là, à la fois, on ne le sait pas et on ne peut pas protéger notre enfant et c'est là qu'il est le plus vulnérable. Voilà. Donc, ce film est incroyable. Je dois dire, je suis extrêmement émue. Extrêmement émue parce que tout simplement, c'est l'histoire de ma vie depuis 14 ans maintenant. Donc, je voudrais vous remercier d'avoir apporté notre voix. Ça, c'est sûr. C'est une première chose. Et voilà. Pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, on s'est engagé. Une fois que Théo a été stabilisé, on va dire, sur un plan de santé, on va dire. Puisque maintenant, on n'espère plus fermer sa précaution, malheureusement. On l'a emmené chez les plus grands spécialistes mondiaux qui ont baissé les bras, en fait. Donc, il va rester avec sa trachiotomie. Donc, la pression, on va dire, médicale se calme un peu. La colère n'est pas retombée. Donc, on s'est dit qu'on allait mettre la pression ailleurs. Et soutenu par des scientifiques qui continuent à se battre de leur côté pour rassembler des études et des preuves. aidés par... C'est ça qui est formidable. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous aident. Et quelquefois pas volontairement. Mais aidés par des journalistes d'investigation. Et ça, on parlait de protéger les lanceurs d'alerte. Mais il faut protéger aussi les journalistes d'investigation qui sont de plus en plus rares et qui font un travail formidable. La sortie des Monsanto Papers, c'est en particulier certains journalistes qui ont permis d'avoir accès à des documents internes de Monsanto. Et tout ça fait que nous avons maintenant les éléments suffisants, prouvants, pour attaquer Monsanto. Donc on est engagés, ma famille et moi-même, dans un procès contre Monsanto pour obtenir justice pour les malformations de Théo. Ce procès dure déjà depuis 4 ans, 5 ans, parce que Monsanto fait durer. Donc on est toujours dans les échanges de conclusions, ça s'appelle. Donc on leur envoie une assignation, ils nous renvoient des conclusions. Ils font un peu traîner. Ils disent qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer leur défense. Et puis après, ils font un incident de procédure. Il faut refournir... La dernière en date, c'était... Il faut refournir l'intégralité de toutes les études scientifiques qui étaient citées et les traduire en français. Et donc on a fait pour ça 72 heures. Donc voilà, heureusement, on a des scientifiques qui nous aident. Donc ils nous ont fourni des études parce que pour une famille comme ça, normale, c'est très difficile d'avoir accès à des études scientifiques. Elles sont sur des portails qui sont assez restreints. Et donc heureusement, les scientifiques nous ont fourni des études. Et puis moi, j'ai passé deux mois à les traduire. Jour et nuit, week-end. C'était en octobre ou novembre parce qu'il y avait un délai. Il fallait pouvoir les rendre avant début décembre. Donc ça faisait 143 pages. 143 pages d'études scientifiques que je me suis retrouvée à traduire. Mais on ne lâche pas. Je pense que le but, c'est un peu de nous décourager, mais ça ne marche pas en fait. Voilà. Donc on ne lâche pas. Je voulais juste vraiment essentiellement vous remercier tous d'être là. Remercier l'équipe du film d'avoir porté ce message. Vraiment, vraiment. Parce que c'est une façon différente de présenter un peu ce qu'on traverse et de présenter les enjeux. et une façon de porter le message qui, j'espère, va toucher beaucoup le monde et qui semble d'ailleurs toucher beaucoup le monde. Jean-Éric. Bonsoir. Je suis Jean-Éric Serralini, professeur à l'Université de Cande depuis 30 ans. D'abord, je voudrais remercier l'équipe du film. J'ai été très touché par ce film que j'ai vu maintenant trois fois. Je pense qu'on me demande d'être dans les débats après le film. Mais j'ai d'abord été le voir par plaisir. Et j'ai remarqué qu'il avait été très bien conseillé par François Bayrette, qui a donné presque tous les arguments. Pour et contre, d'ailleurs. Génération future. Donc, je salue Maria Pelletier, qui est là. Alors, je voudrais dire que j'ai vécu cela de l'intérieur. Ça n'est pas tellement raconté dans le film, non pas du côté du scientifique, de l'industrie qui devient, qui se rend à l'évidence, en fait, comme il est montré dans le film. Mais du côté d'un chercheur qui a essayé de comprendre les effets des polluants sur la santé depuis 30 ans et qui, en 2005, a découvert avec son équipe. Et j'ai travaillé d'abord en Amérique du Nord, puis à l'université de Caen. Bien que, en fait, le Roundup était des milliers, voire des dizaines de milliers de fois plus toxiques que le glyphosate. Donc, Madame, vous n'avez jamais épandu de glyphosate. Vous avez épandu du Roundup. Et c'est très différent parce que nous avons découvert récemment, plus tard, les raisons de cela. Il y a caché dans les pesticides, je l'ai dit aux associations, et une coalition d'associations avec Benoît Biteau, des députés européens. C'est réuni ces secrets toxiques. Nous avons découvert des résidus de pétrole brûlés à l'intérieur de tous les pesticides qui ont un rôle non négligeable dans les effets mutagènes, cancérogènes, mais aussi dans les malformations, dans les effets toxiques. Il y a aussi des métaux lourds et de l'arsenic. En fait, il faut comprendre que les pesticides sont faits à partir de pétrole. Déjà, cela n'est pas pris en compte sur le climat. Il y a énormément de résidus de pétrole qui sont utilisés avec les pesticides. Il faut 10 kilocalories pétrole pour faire une kilocalorie consommable de produits non bio. On oublie souvent cela. Et nous avons découvert que ces produits étaient toxiques en soi, non seulement sur les cellules humaines, mais aussi sur dans les OGM. C'est pour ça que vous avez fait allusion aux OGM. Et dans le Roundup, mais aussi dans les néonicotinoïdes et dans bien d'autres produits. Donc, en fait, ces produits sont non déclarés. Grâce à Secrets Toxiques aux députés européens, on a eu des visioconférences avec l'EFSA. C'est récent ce que je vous dis. C'est tout récent. Donc, nous avons compris beaucoup plus que ce que nous savions il y a quelques années. Eh bien, tout simplement, des organismes comme l'EFSA, l'Agence européenne ou l'ANSES, l'Agence française, admettent qu'ils n'ont jamais fait de test à long terme sur les pesticides et admettent qu'ils ne connaissent pas les contaminants, les produits, les résidus de pétrole qui sont à l'intérieur des pesticides. C'est-à-dire que l'industrie ne leur a jamais déclaré quoi que ce soit. Et maintenant qu'ils le savent, ils mettent la tête dans le sable et c'est là qu'est un crime contre l'humanité. Donc, il faut absolument qu'on fasse ressortir la vérité aujourd'hui. C'est très important. Nous avons compris grâce au Monsanto Papers. Ce ne sont pas des journalistes d'investigation, Madame. Ce sont les avocats de Baum & Lund. Et je le sais parce que je leur ai conseillé d'aller voir du côté et ils l'ont obtenu par la justice américaine. Et donc, j'ai été conseiller des avocats américains qui ont fait gagner 10 milliards à 100 000 patients. Et vous savez, le principal avocat, ce qu'il disait dans ses plaidoiries, eh bien, il y a du glyphosate dans le Roundup. C'est 30, 40 % du Roundup. What else ? Comme dans la publicité pour Nescafé. Et en fait, ils ont fait perdre Monsanto parce que Monsanto savait en 2017. Non seulement on se rend compte que dans les Monsanto Papers, il se citait 56 000 fois. Et on a fait toute une analyse de ce qu'il savait et de ce que nous avons découvert depuis. Je vous l'offre. C'est un bon moment, je suis en campagne. Et donc, nous avons compris qu'il savait qu'il y avait des résidus de pétrole dans les Monsanto Papers. C'est à dire que Donna Farmer, la chef de toxicologie de Monsanto, on a le mail et le document. Elle vient voir. Elle est plutôt un de ses techniciens vient la voir. Elle lui dit ça, c'est dangereux pour les enfants et elle répond. On y va quand même. Et son interview est sur YouTube par les juges. Donc, on a beaucoup avancé dans la connaissance des dossiers. Ce que nous avons découvert, ils le savaient et ils savent qu'il y a de l'arsenic, des métaux lourds. Qu'ils disent ce sont des petits contaminants, sauf qu'on a calculé. Ça correspond en concentration à des millions de fois ce que le gouvernement cherchait lors de l'explosion de l'ubrisole. Ce qui veut dire que ce sont des contaminants ou ce sont des résidus de pétrole qui ont servi à la fabrication des pesticides qui font du Roundup un SDHI majeur. Et quand on le met avec ces formulants et en fait, tous les pesticides. La première chose que font les lobbies, c'est faire croire que ce sont des molécules isolées. Ce qui vous fait dire, Madame, je ne sais plus où est la dame, qu'on cherche des molécules. Et en fait, ce sont tous plus que des cocktails, des mélanges toxiques qui ont un effet beaucoup plus grand que les molécules isolées. On l'a testé. Et ces mélanges de métaux lourds et d'hydrocarbures polycycliques aromatiques sont extrêmement toxiques. Alors, je vous le dis parce que j'ai été très attaqué, y compris physiquement. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je ne sais pas si je pourrais le redire dans un an ou deux. Et le fait est que la communauté scientifique qui s'est moquée de moi en 2012 grâce à Monsanto, quand nous avons sorti les tumeurs des rats dues au Roundup, pas seulement aux EGM, confirmé en 2015 et 2016 dans le groupe scientifique Nature. Mais plus personne n'en a parlé parce qu'ils avaient fait une cabale dans tous les journaux et surtout dans les agences de communication qui ont servi aux journaux parce qu'aujourd'hui, les groupes de journalistes étant en fait rachetés par des milliardaires, les journaux, les grands journaux, eh bien, ils n'ont plus le temps d'investiguer, malheureusement. Et donc, ils reprennent les dossiers qui sont faits par l'industrie ou par les ONG et ils les mettent face à face. C'est pour ça que vous avez ce problème de traduire des vous êtes. Et c'est pour ça que vous êtes seul, en fait, dans le système. Donc, on a des solutions. On sait qu'il y a des poisons cachés dans tous les pesticides. Merci à Secrets Toxiques de l'avoir fait. Merci à Benoît Biteau et à Claude Gruffat et à bien d'autres, des députés européens verts. Et c'est pour ça aussi que j'admire la campagne de Yannick Jadot. Je voudrais vous dire que qui d'autre porte ? Qui d'autre porte ces idées ? Et donc, on doit aujourd'hui se rendre compte qu'on peut trouver encore des choses dans les crimes qu'ils commettent et que c'est tout frais et qu'il y a des campagnes à mener pour éradiquer les pesticides. Applaudissements Merci beaucoup. Bonsoir. Je voudrais surtout remercier l'équipe. Effectivement, c'est fabuleux. Beaucoup de choses ont été dites, donc on ne reviendra pas dessus. Il y a des scientifiques qui sont très forts dans la salle. On va leur laisser effectivement la parole. Remercier l'équipe du film parce que franchement, c'est extraordinaire. Je peux vous dire que ça va être vraiment utile au niveau national pour pouvoir communiquer sur ces faits, puisqu'on le vit au quotidien, nous, au sein de Générations futures. François Veillrette, Nadir Lauverja et l'ensemble des équipes font un travail assez merveilleux de récupération de données, de faire en sorte que tout ce qui est publié soit vraiment vérifié pour qu'on ne soit pas attaqué. On l'est quand même de temps en temps. On vient d'être mis en examen, Nadine et moi-même, pour certaines publications, mais on aimerait qu'ils aillent jusqu'au bout parce que ça nous permettrait de communiquer aussi. Mais je dirais que là, franchement, c'est un super outil. Et puis, je voudrais remercier aussi, bien évidemment, Yannick Jadot, parce que c'est à peu près l'un des seuls à connaître parfaitement ces dossiers, donc à pouvoir communiquer dans cette campagne électorale, parce que jusqu'à preuve du contraire, les autres sont assez flous sur le sujet. Et on vit depuis quelques années aussi un problème assez majeur, c'est-à-dire qu'avec les autres ministres de l'Agriculture, ministres de l'Écologie, on arrivait à parler, on a un monsieur de Normandie aujourd'hui qui est sourd, qui ne répond pas aux lettres, qui ne fait plus rien. Donc, on est très interrogatifs. Et franchement, j'espère que je vous souhaite de gagner, bien évidemment. Mais si vous ne gagnez pas, franchement, on aura besoin de vous pour la suite. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. On va vous laisser réagir. Ça fait quoi de tourner un film comme ça, en fait ? C'était la question qui me travaillait. Ça fait quoi de faire un film comme ça, qui est évidemment particulier, je veux dire, et qui, vous le voyez, il y a en train de générer quelque chose d'incroyable ? Merci de l'invitation. Je salue Emmanuel Berco qui est arrivé. Et puis, c'est l'invitation d'un livre qui interprète la France, évidemment. Alors, je ne sais pas, les actrices répondront. Moi, on en avait parlé un peu avec Benoît. Moi, c'est 10 ans de ma vie de faire ce film, puisque ça a été une très longue enquête quand j'ai commencé en lisant un petit livre qui m'avait beaucoup marqué comme citoyen. J'ai enquêté un peu et puis ça m'a donné envie d'en faire un film, donc de passer par le biais des émotions, des petites jambes mises à l'écran pour comprendre ce qui se passait chez chacun de nous. Donc, ça a été 5-6 ans d'enquête, à lire beaucoup de choses, à rencontrer beaucoup de monde. Ensuite, c'est 2-3 ans d'écriture et puis c'est un an et demi de fabrication de films, de production, de tournage, répétition avec les actrices, les acteurs, tournage, montage, musique. Voilà, donc c'est... Nous, on a plein de vies, puisqu'on fait plein de... On enchaîne des films, en fait. Mais évidemment, on ne sort jamais totalement intact d'une vie comme ça. Celle-là, je crois qu'elle nous marquera pour longtemps, en ce qui me concerne, mais je suis sûr, les actrices aussi. Ça a été beaucoup de révélations. Je connais beaucoup d'entre vous. Emmanuel, on s'était rencontrés. Professeur Serralini, j'avais rencontré Corinne Lepage au tout début du projet, donc j'avais lu beaucoup sur vous. On s'est beaucoup documentés. On a eu beaucoup de journalistes, de scientifiques qui nous ont aidés. C'est ça qui est assez fort aussi dans le film, je pense, au-delà de ce qu'on en a fait. Et chacun pourra critiquer ça, mais tous les faits sont vrais. Ce qu'on a inventé, c'est le nom de la tétrasine et de Phytosanis. Les personnages n'ont pas existé en tant que tels, mais tous les faits, tous les chiffres sont vrais. Donc c'est, je crois, à la fois terrifiant et à la fois énergisant. Je veux juste dire un petit mot, c'est que j'ai été très heureuse que Frédéric me propose ce rôle de journaliste d'investigation. Moi, j'avais été très marquée par ce livre, « Algue verte, l'histoire interdite » que j'ai trouvé incroyable. Et je suis toujours fascinée par le courage que vous avez tous dans des catégories de métiers différents. Cette espèce de courage, d'aller jusqu'au bout. Moi, en tant qu'actrice, je me sens beaucoup moins courageuse. Donc quand on propose un rôle d'une femme courageuse, ça me met en joie et je suis fière d'avoir participé à ce film incroyable parce que c'est vrai qu'on a vraiment tous les aspects de ce combat. On a aussi ce personnage de Pierre Nier qui lui est dans cette partie obscure. Donc on a toutes les nuances, toute la fragilité de tout ça et je trouve que c'est magistral. Donc que j'ai tu fais ? Est-ce que la parole est là ? Oui, on ne va pas m'envoyer plus trop. J'avoue que moi, vous êtes tous des initiés, j'imagine, dans cette salle. Moi, j'ai appris énormément de choses en faisant ce film. Je dois bien le dire. Je dois dire aussi qu'on est souvent sollicité pour interpréter des personnages qui sont plus grands que nous. Et que ce qui m'a plu, moi, dans le rôle que Frédéric m'a proposé, c'est que c'était une citoyenne vraiment... Ce n'est pas du tout péjoratif, ce que je vais dire, mais une citoyenne très ordinaire qui, comme moi d'ailleurs, laisse un peu les autres agir pour elle et est bien contente que beaucoup de gens se battent pour des causes, mais elle attend. On regarde le train passer. et qui, parce qu'elle est touchée de façon très intime, très personnelle par le drame des pesticides, se lance dans le combat et devient militante. Et puis, finalement, se battant d'abord par passion, par amour, pour son mari, par révolte personnelle, de finir par se battre par une cause. Je pense que nous tous, citoyens lambda qui ne pouvons nous révolter que quand on est touchés personnellement, on est tous capables aussi, tout d'un coup, d'élargir notre conscience et d'élargir le combat aux autres et à l'intérêt collectif. Voilà, c'est ça qui m'a plu. C'est ça que je suis contente d'avoir pu interpréter dans ce personnage. Je pense que beaucoup de gens peuvent s'identifier à ce personnage parce qu'on n'est pas tous à vouer notre vie à faire bouger les choses et heureusement qu'il y a des gens qui le font pour nous. Bonsoir. Moi, j'ai le cœur qui bat à je ne sais pas combien. Et parce que c'est évidemment très fort pour nous aussi de voir la résonance du film. Aujourd'hui, vraiment, on a eu l'occasion d'accompagner aussi en province, partout. Et les réactions sont tellement fortes. C'est très touchant. Voilà. Après, j'ai été avant ça, très touchée d'interpréter le rôle de Lucie qui fait ce métier magnifique de nourrir des gens et on l'a souvent dit mais c'est vrai que ce métier noble devrait être tellement simple et remis à ce qu'il est dans la beauté de... en fait on ne devrait pas arriver là où on en est qu'avec un agriculteur qui se suicide tous les deux jours. C'est quand même... Voir quoi ? Voir tous les jours. Voir tous les jours. Et donc c'était une responsabilité et à la fois c'est vrai qu'on me l'a dit aussi moi je trouve qu'on devrait mettre des têtes de mort enfin aussi je voulais raconter un truc mais c'est vrai non mais des têtes de mort pardon je vais finir ma phrase au lieu de mettre des petites feuilles bio sur ce qu'on mange on devrait mettre des têtes de mort sur ce qui n'est pas naturel sain enfin voilà bonne idée une action sur les gens aussi et puis juste c'est vrai qu'un jour lors d'une avant-première on a quelqu'un à un moment qui a dit qui a pris la parole et qui a dit mais monsieur je ne comprends pas pourquoi vous très bien donc bon d'accord les pesticides mais enfin pourquoi dans votre film on voit quand même des gens qui fument des gens qui boivent et alors et donc évidemment ça bon après on a appris qu'il était en fait qu'il œuvrait pour l'ombre mais c'était un lobbyiste et c'est une phrase de lobbyiste mais c'est vrai que manger on en a tous besoin boire et fumer c'est un besoin vital de moi merci d'être là merci beaucoup il se trouve que des moyens de se révolter sont forcément passés par la révolte il y en a plein il y en a un que vous avez commencé à aborder qui est intéressant et qui nous intéresse nous qui est le collectif comment est-ce que le fait de se dépasser par le nombre le fait de pouvoir agir en étant au milieu de plein d'autres peut permettre de ne pas avoir à faire de grands gestes c'est pourtant d'avoir un gros impact je ne sais pas par exemple mettre un bulletin Yannick Jadot dans Lyon peu de petites actions mais qu'il y a un truc et à vous écouter il y a quand même quelque chose qui me frappe c'est que très vite tout ce qu'on a dit sont des discours scientifiques tout étayé etc et ça va être détruit sur l'hôtel par exemple du complotisme etc et même à un moment donné on finit par se dire est-ce qu'ils n'ont pas raison à mettre à tout ça et c'est un peu la position dans laquelle on est en tant que lanceur d'alerte toi tu as bien connaissé c'est à quel moment on arrive à expliquer à dire regardez tous ces discours sont scientifiquement éteignés il y a un enjeu de société derrière c'est pas juste est-ce que le nucléaire émet plus de CO2 que les éoliennes ou pas l'enjeu c'est qu'est-ce qu'on veut comme modèle de société derrière et c'est ce que vous disiez en disant que cette profession d'agriculteur et d'agricultrice devrait être beaucoup plus mise en avant et cette question elle s'anime beaucoup sur comment est-ce qu'on arrive à faire péter ce mur de verre très bien en avant et il se trouve que Yannick Jadot a une petite proposition là-dessus qui s'appelle une loi de séparation de l'état et des lobbies par exemple et peut-être que je vais vous laisser à dire d'abord sur la proposition de loi de Yannick elle est bien mais non j'attends super personnellement non j'ai pas vraiment de réaction j'entends j'entends ce que vous dites c'est vrai que nous on a essayé de moi dans ces années d'écriture j'ai essayé d'être factuel en fait j'ai pas essayé ni de théâtraliser ni d'embellir ni d'enlédir j'ai été témoin de beaucoup de choses on m'a rapporté beaucoup de témoignages j'en ai eu encore beaucoup après si je les avais eu notamment quelques-uns de Benoît que j'aurais mis dans le film mais je les ai eu trop tard alors parfois les gens sont incrédules je rebondis aussi sur ce que disait Chloé parfois il y a des lobbyistes qui sont venus nous voir en ne montrant qu'un bout du prisme parce que c'est plus facile et je suis tout à fait d'accord avec vous on n'est presque plus dans des enjeux scientifiques soit dit en passant les scientifiques par nature doutent donc ils sont facilement attaquables on devrait les écouter un petit peu plus peut-être y compris dans leurs doutes c'est facile d'attaquer sur un petit bout de prisme j'ai souvent cité cet exemple dans le film à la réunion interministérielle quand les lobbyistes disent oui mais à horizon 2050 tatatitatata donc si on arrête il y aura tant de je l'ai entendu quand j'ai préparé le film deux hommes politiques me l'ont dit mais la priorité c'est la défense de la vie c'est pas la défense et d'ailleurs de quel salaire on parle quand on parle des salaires des paysans en fait on parle rendement donc voilà moi j'ai essayé de faire un film pas partisan même si je peux l'être on l'avait évoqué avec Yannicko Téléphone j'ai essayé de faire un film militant sur le bon sens de la vie en fait sur l'épanouissement sur l'avenir des enfants sur voilà sur je crois tout ce qui nous nous fait bouger quand on fait un film acteur, actrice, scénariste c'est à dire le vivant l'émotion les êtres humains quoi merci quand on quand on défend dans cette campagne on n'a pas malheureusement pu évoquer tous les sujets dans cette campagne un peu bizarre on évoquait avec la question de la culture en quoi la culture est essentielle au message de l'écologie et vous l'avez parfaitement incarné c'est à la fois faire l'état de ce qui se passe dans la société le révéler mais c'est aussi il faut l'espérer un outil extraordinaire de libération de la parole il y avait déjà eu il n'y a pas si longtemps le film de Bergeon qui au nom de la terre qui racontait évidemment il se suicide avec des pesticides mais qui racontait le piège absolu dans lequel sont mis les paysannes et les paysans qui les amènent à l'aberration absolue et c'est essentiel parce que cette libération de la parole elle est difficile dans le milieu agricole elle est très difficile dans le milieu agricole si on a parlé c'est un milieu de taiseux c'est un milieu de fierté et pendant tellement longtemps on leur a expliqué que la fierté paysanne c'était effectivement de nourrir les français les françaises puis on leur a expliqué que c'était de nourrir le monde sans regarder totalement qu'en voulant nourrir le monde ils détruisaient toutes les filières vivrières des pays où ils exportaient et puis on leur a tellement dit grâce à cette agriculture moderne vous serez plus vus comme des plouques vous serez plus vus comme comme des Pékins là avec leur tracteur comme des bouseux et vous vivrez mieux et ça va vous permettre de et ça va vous permettre de et vous l'avez dit ce système qui coûte quand même 13 milliards d'euros par an en aide directe on parle pas des maladies chroniques on parle pas des pollutions de l'eau 13 milliards d'euros d'argent public qui va sur cette agriculture pour près de 500 suicides par an donc ça fait plus d'un par jour 40% des paysans qui ont pas 350 euros par mois pour vivre 27 fermes qui disparaissent tous les jours bref ce système qui détruit et la biodiversité et la santé et y compris économiquement socialement un drame pour 13 milliards d'euros d'investis tous les ans donc ça n'a aucun sens et il va nous falloir tout le sujet c'est il y a la partie du film donc c'est la place des lobbies qui est très éclair dans le film qui est encore plus pervers c'est Gilles Éric Benoît et beaucoup d'autres pour en parler comment ils sont dans les comités d'experts parce qu'on a tellement appauvri la recherche publique et c'est dit dans le film c'est qu'à un moment donné quand on va chercher un expert même parfois des experts honnêtes pour continuer leur recherche ils sont obligés de passer les appels d'offres parce que l'université aujourd'hui se construit sur les appels d'offres il n'y a plus de dotation globale il faut aller chercher du pognon et où qui va vous donner du pognon c'est pas malheureusement génération future c'est plutôt Bayer qui va donner de l'argent que génération future donc tout même les chercheurs qui participent au comité d'experts et les sujets sont tellement complexes quand vous êtes législateur la recommandation scientifique elle a une place incroyable le comité d'experts a une place incroyable le lobby aujourd'hui il est plus dangereux là que dans les week-ends ou le million de dollars qu'on va vous offrir parce que ça au fond maintenant y compris ça existe toujours mais c'est tracé le scandale il peut arriver c'est beaucoup plus facile pour Bayer de mettre des experts dans les comités d'experts et au niveau européen ce qu'on appelle la comité d'experts donc les comités d'experts la liste est même pas officielle la liste des experts elle est même pas transparente vous ne pouvez pas savoir qui est dedans officiellement et c'est ça qui à un moment donné pèse dans la décision deuxième qui montre aussi l'appauvrissement de la recherche publique quand le dossier glyphosate arrive au niveau européen ce sont les firmes qui font les dossiers d'autorisation ce sont les firmes qui avancent les évaluations et au fond le travail de la commission européenne et d'EFSA c'est de juger de l'évaluation de la bonne ou de la mauvaise évaluation par les firmes ça dit le biais immense qu'on a déjà à ce niveau là et puis c'est vrai c'est la question de la place des lobbies ça c'est vrai que nous c'est au coeur de notre projet c'est une loi de séparation des lobbies et de l'état qui fasse que toute rencontre tout rendez-vous toute intervention dans le processus d'élaboration de la loi ou dans le travail public doit être totalement transparent et puis le fait qu'à un moment donné les gars se retrouvent un coup dans un cabinet ministériel le lendemain dans la firme tout ça évidemment et d'une perversité absolue et tout ça doit être supprimé mais surtout Benoît en dira un mot c'est pour que tu m'écoutes le problème des paysans comme ça c'est qu'ils n'écoutent pas en même temps c'est un côté têtu ils n'écoutent pas combien d'exemples Paul-François dont vous connaissez le combat contre Monsanto alors c'était pas le glypho mais c'était autre chose c'était les formulants c'était les formulants exactement combien d'années pour Paul-François combien d'années de procès 15 ans sa maladie mais la force du combat de Paul-François c'est qu'il a transformé sa ferme la vraie leçon c'est qu'une ferme dont tout le monde disait il y a combien 200-300 hectares de céréales 400 tout le monde disait ok les bio c'est les petits les bio c'est quelques produits mais des grandes céréales comme ça c'est pas possible c'est pas possible de faire sans les phytos de synthèse et qu'est-ce qu'il a fait il l'a démontré on a fait témoigner dans la campagne un gars de mon pays tirage qui lui aussi a été exposé aux pesticides dont le sang est contrôlé en permanence et aujourd'hui ça ferme à l'exemplaire non seulement il est neutre en carbone mais il a évidemment viré tous les pesticides de synthèse il fait un élevage incroyable il est heureux il est fier et il transmet sa ferme à sa fille ce que je veux dire c'est qu'il faut qu'on arrive à faire vivre les deux côtés en fait il faut qu'on arrive à faire vivre le scandale parce que ce qui se passe dans les processus d'élaboration des politiques c'est juste honteux quoi je veux dire tu citais de Normandie je pense qu'on a jamais eu malgré sa jeunesse on n'a jamais eu un ministre de l'agriculture autant sous influence des lobbies autant sous influence des lobbies ce qui se passe ce qui s'est passé dans ce quinquennat sur les distances dont vous parlez dans le film des pendages ce qui s'est passé sur les autorisations les reculs sur les néoniques sur le glyphosate sur les SDHI tout ça on n'a jamais vu ça en fait avec un tel cynisme en fait et quand on voit que le programme qu'il porte vous vous rendez compte pour l'agriculture ça s'appelle numérique robotique génétique vous vous rendez compte c'est un programme agricole et alimentaire c'est à dire qu'en fait vous remplacez les paysans par des robots et vous remettez les OGM ces nouvelles générations ils sont plus subtils moins dangereux évidemment mais ce qu'il nous faut et je conclurai là-dessus ce qu'il nous faut non mais c'est que ce qui est incroyable c'est qu'on a gagné la bataille culturelle si les gens qui vont voir votre film ils sont autant émus c'est aussi parce qu'ils viennent en sachant d'une certaine façon enfin ils voient la confirmation ils apprennent beaucoup de choses mais ils savent que les pesticides c'est une saloperie en vrai et on a gagné la bataille culturelle mais on n'a pas changé la bataille on n'a pas gagné la bataille des pratiques parce qu'au fond les lobbies sont tellement implantés tellement implantés dans la décision publique qu'on n'a pas encore gagné la bataille des pratiques et ça c'est à nous de le faire vivre à nous de le faire vivre y compris avec des expériences incroyables de paysannes et de paysans qui ont réussi la magie de basculer d'un modèle à un autre et qui nous font en plus une alimentation d'en faire et sur lesquelles on s'éclate quand on les mange je crois voilà applaudissements 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 je veux bien dire un mot c'est toujours difficile de parler après c'est gentil mais d'abord vous remerciez mais je l'ai déjà fait mais je le redis ce soir ce film je l'ai revu et je suis toujours autant ému je suis ému parce que parce que ça raconte l'histoire de mes collègues paysans qui pour certains ne sont plus là certains qui ont subi des choses insupportables je ne sais pas si Jean-Paul est encore là je ne suis revenu non mais qui ont été qui ont été filmés par des gens comme Jean-Paul Jaude qui nous ont alerté et c'est important et ça va complètement dans le sens de ce que tu disais Yannick c'est que le cinéma c'est aussi un outil pour vulgarisation pour faire de la pédagogie pour montrer les choses et donc c'est c'est un bel outil pour montrer tout ça c'est ce qu'avait fait Jean-Paul avec Nos enfants nous accuserons mais aussi avec Séverne avec Libre avec il y en a un troisième Tous cobayes Tous cobayes où J. Eric est en bonne place et donc il a pu voir de l'intérieur un peu tout ce qu'on pouvait subir et donc ce que vous racontez c'est un peu notre histoire nos vies qui sont trop souvent sous silence je pourrais citer plein d'exemples mais en 13 ans j'ai subi 14 contrôles PAC pendant 10 ans j'ai vu des aides toujours des aides qu'on me devait toujours reculer pour essayer de mettre en difficulté mon entreprise et depuis que je suis député européen j'ai une pensée pour mes salariés pour ma femme qui subissent des choses assez incroyables sur la ferme les derniers actes qu'on a subis c'est la pollution d'une benne de sarrazin avec des graines de datura c'est l'épandage de datura dans des parcelles qui sont actuellement emblavées donc voilà tout ce qu'on subit je voulais juste puisque tu as parlé de Paul-François te dire que je l'avais invité ce soir il avait très envie de venir mais malheureusement son état de santé ne le permet pas et puis je voulais quand même conclure sur une note je ne veux pas être très long mais sur une note d'espoir c'est dire que les raisons pour lesquelles moi j'ai quitté le monde de la recherche pour devenir paysan c'est deux choses c'est parce que la recherche qu'on fait qui ne sert pas à l'intérêt commun et tu sais de quoi on parle et on en a côtoyé trop gilérique c'est plus possible on ne peut plus ne plus faire de la recherche comme ça et trahir quelque part nos concitoyens parce que la recherche ne sert pas à l'intérêt commun et si je fais le choix de devenir paysan c'est justement pour montrer que c'est possible de faire autrement tu parlais de ton copain du tirage mais il y en a plein d'autres et heureusement qu'ils sont là heureusement qu'ils sont là moi je suis parti d'une structure mon père il était en monoculture de maïs irrigué depuis 35 ans 250 hectares et on fait la démonstration qu'on peut produire autrement et produire autant les alibis fallacieux qu'on voit dans le film il faut nourrir l'humanité on a besoin des pesticides pour ça on ne peut pas récolter si on n'a pas de pesticides il n'y a pas de revenu pour les agriculteurs s'il n'y a pas de pesticides sont des alibis fallacieux c'est des arguments fallacieux c'est tout le contraire il suffit de regarder les rendus des centres de gestion en France qui font la démonstration que ceux qui s'en sortent c'est ceux qui ont fait le choix de l'agronomie et de ne plus utiliser des substances de synthèse aujourd'hui on a la démonstration qu'on produit quasiment autant sans utiliser de pesticides le delta c'est 5 à 6% la vérité et on est en train de nous dire que c'est la moitié donc il faut réinventer l'agriculture et c'est là où les politiques publiques peuvent avoir un rôle c'est que les politiques publiques doivent accompagner cette transition aujourd'hui on perfuse le modèle agricole dont plus personne ne veut avec nos impôts alors qu'avec cet argent public et c'est là la double peine parce qu'on l'a utilisé l'argent public pour perfuser cette économie qui tient même pas hors de l'eau les agriculteurs qui finissent par se suicider et cet argent public qu'on a mis dans ce système là pour tenir ces gens la tête hors de l'eau on n'en dispose pas pour accompagner la transition donc ayons l'audace et le courage politique de dire et bien on arrête et on arrête de perfuser ces logiques là et on accompagne les transitions et c'est comme ça qu'on va y arriver et comme tu le disais on nourrira tout le monde et on sortira des seules approches sanitaires parce que utiliser des pesticides c'est aussi accélérer le changement climatique c'est aussi accélérer l'effondrement de la biodiversité c'est aussi bien sûr la santé c'est évoqué mais ça ne peut plus être la seule entrée mais il faut aussi intégrer que les pesticides c'est ce qui efface l'avenir des générations futures si on n'y prend pas garde Merci beaucoup merci à toute l'équipe merci pour ce film merci à vous toutes et tous d'être venus témoigner ce soir et pour votre travail évidemment et merci à toutes et tous d'être venus pour ce film et on se retrouve pour Yannick toi je crois que tu commences très très tôt demain matin par une matinale sur une chaîne comme France 2 qui s'appelle Les 4 vérités voilà Bravo merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous pour les banques publics qui doivent mettre l'accent sur des thématiques aussi importantes pour les banques publics qui sont en train de se faire sur des thématiques